Les 5 compétences qui m'ont permis d'être polyglotte, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce sujet parce que moi à la base j'étais complètement nulle en anglais, j'avais des 6 sur 20 à l'école, j'ai 9 sur 20 au bac en espagnol, donc vous voyez l'histoire elle partait déjà très très mal à la base et au final eh bien aujourd'hui je suis polyglotte, c'est-à-dire que je parle plusieurs langues, donc je parle anglais, espagnol et portugais couramment. Mon italien est un petit peu à la cave en ce moment, il faut le dire, mais je m'étais lancé un défi de parler italien en 3 mois, d'ailleurs je vous mets la vidéo par ici par là, pour aller voir, elle est documentée sur ma chaîne YouTube et comme je n'ai pas pratiqué, eh bien j'ai perdu d'ailleurs, je vous en parlais dans une vidéo précédente, comment faire pour ne pas perdre son niveau. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de ces 5 compétences qui m'ont vraiment aidé à passer de nul en anglais à polyglotte et j'ai envie de vous les donner dans cette vidéo, mais juste avant, j'ai envie quand même de vous parler de la Marawi, un événement unique en France qui allie coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la voix, libérer la mâchoire et oser parler, libérer la confiance en soi. On sera pendant 5 jours avec des experts de leur domaine, on parlera de confiance en soi, de comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans, comment connecter son corps, son esprit pour justement mieux apprendre et libérer sa charge mentale, comment parler, libérer 10 heures de temps par semaine et tout ça, eh bien ça va démarrer le dimanche 3 septembre à 19h. Je vous mets le lien en description pour pouvoir vous inscrire, c'est gratuit, mais attention, il n'y a que 1000 places, donc ne tardez pas à réserver votre place, ça va aller très très vite. Et si vous voyez cette vidéo alors que l'événement est terminé, eh bien vous pouvez toujours regarder la conférence Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans, je vous mets le lien en description ou ici également. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis même pas présentée, eh bien hello ! Bonjour, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching d'anglais, coaching et développement personnel pour justement débloquer la mâchoire, libérer la voix et oser parler. Donc maintenant, venons-en aux 5 compétences qui m'ont littéralement fait exploser mon niveau dans les différentes langues que j'ai apprises. La première chose, eh bien c'est tout simplement de refuser d'appliquer des schémas qui ne fonctionnent pas, d'arrêter d'appliquer des techniques qu'on nous enseigne, par exemple à l'école. On voit très bien qu'on passe 10 ans à l'école et qu'au final on n'est pas capable de parler avec fluidité et ça c'est absolument pas normal, c'est un truc qui me révolte et c'est la raison pour laquelle justement j'ai écrit ce livre, le fameux Marabouk qu'on a renommé sur Instagram de cette manière. Le livre, je ne sais pas si vous voulez aller, ce livre, ce livre qui s'appelle Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans, la méthode antiscolaire que vous pouvez trouver dans toutes les librairies de France, sur Amazon, sur la FNAC, où vous voulez ou dans le lien en description. Et donc qu'est-ce que je disais ? Je disais que j'ai refusé d'appliquer ces schémas qui ne fonctionnaient pas. Évidemment je suis allée à l'école, évidemment j'ai mis en place tout ce qu'on m'a enseigné et évidemment eh bien j'étais bloquée, je n'arrivais pas à parler, peut-être comme vous, peut-être que vous, je sais pas si vous avez eu une bonne expérience avec l'école, vous aussi je vous invite à mettre en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Ça me ferait plaisir de lire que je ne suis pas la seule, en tout cas je crois pas que je sois la seule au vu des retours de nos élèves dans le marathon anglais. Bref, j'ai suivi donc tout ce cursus, ça bloquait, j'y arrivais pas, bref. Et à un moment je me suis dit non mais en fait il y a une phrase qui m'a marquée et elle me marque encore aujourd'hui, c'est la phrase d'Einstein qui dit que la folie c'est de répéter toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. À partir du moment où tu comprends ça, tu te dis bon je vais arrêter en fait de mettre en place des choses qui fonctionnent pas, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'énergie et visiblement j'aurai pas les résultats que je veux. Donc à ce moment-là, il faut changer. Et comme l'humain n'aime pas trop le changement et qu'il a peur de ce qui n'est pas familier, eh bien il a du mal à y aller. Moi ça a été justement mon calvaire entre guillemets pendant de nombreuses années pour essayer de comprendre justement comment on pouvait faire pour sortir de ces schémas qui fonctionnent pas et c'est tout ce que j'explique justement dans ce livre. Donc je vous invite à le commander si ça vous intéresse. Donc à partir du moment où j'ai arrêté ça, ça a forcément changé toute la donne mais il y a d'autres compétences qui m'ont vraiment aidé. Et la seconde c'est les, et pour moi c'est l'une des plus importantes, les rejeter, les je suis nul. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Donc combien de fois on se dit ça par jour, combien de fois on est hyper, j'allais dire exigeant. C'est pas exigeant, c'est même pas être exigeant, c'est être malveillant même avec soi-même. Est-ce que, des fois je me dis, mais est-ce que je serais capable de parler comme ça à ma meilleure amie ? Et bien non. Donc à partir du moment où de la même manière j'ai compris ça, j'ai arrêté et ça fait vraiment toute la différence parce que quand vous allez répéter des choses en boucle je suis nul, ah je suis con, ah j'ai pas fait ça, ah merde, etc. Ça paraît anodin quand vous le dites mais en fait le poids des mots a un effet bulldozer. C'est-à-dire que ça va vous créer des chemins neuronaux, donc vous les voyez pas, c'est pas palpable, c'est dans votre cerveau, et ça va créer des schémas répétitifs. Et justement dans le livre, je donne cette image qui est, je vais dire, qui est très visuelle. Forcément c'est une image, mais moi qui me parle beaucoup et j'ai eu beaucoup de retours justement sur cette métaphore, donc je vais vous la partager aujourd'hui, c'est qu'en fait les chemins neuronaux pour moi c'est comme un champ de blé. Vous voyez, les blés sont hauts et quand vous voulez traverser dans le champ, ben c'est pas évident quoi, il va falloir pousser, ça pique, etc. Et en fait ça c'est la première fois où vous allez créer un nouveau chemin neuronal justement, vous allez créer une nouvelle pensée. Donc vous allez changer votre manière de penser du ok, non je suis pas nulle, ça va raccrocher un petit peu en fait. Et donc plus vous allez passer sur le chemin, plus vous allez dire ok, il y a un jour j'ai créé le chemin, le lendemain les blés sont encore un peu écartés, je vais y retourner, ça sera plus facile, le troisième jour encore plus facile, et à la fin de la semaine, si vous faites ça tous les jours, le chemin sera vraiment tracé, ça passera de manière très très fluide. Et c'est exactement la même chose avec vos chemins neuronaux, c'est plus vous allez répéter des choses et plus ça va être ancré, et plus ça va être difficile de changer de chemin. Donc si vous dites je suis nulle tout le temps, ben vous allez prendre ce même chemin, tac 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 tac, et vous n'allez pas penser à prendre d'autres chemins. Donc ça demande vraiment une conscience de ok, je m'observe, je réfléchis, ok non cette phrase je l'ai dit ok mais non je change, je change la phrase. Donc ça on sous-estime vraiment ce pouvoir, et c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus, parce qu'en fait c'est ça qui fera vraiment une grosse différence. Au début vous le verrez pas forcément, mais ça va changer votre vie en fait dans tous les domaines, et pas que pour l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. La troisième chose dont je voulais vous parler, la compétence qui m'a vachement aidée, c'est l'organisation. Je suis pas quelqu'un d'hyper organisé à la base, mais encore une fois, ben tout s'apprend, et quand on se force, quand on pousse les choses, qu'on persévère, et bien on y arrive. Et donc le fait d'être organisé, c'est-à-dire que encore une fois, ça va pas être d'acheter ses cahiers d'anglais, etc. et bim démarrer. Non, pour moi il y a vraiment deux étapes, c'est d'un côté j'organise, je planifie, de l'autre côté je mets à fond dedans. Et donc là, le fait d'être organisé, de se dire, ok, ben en fait, mon anglais, je vais le faire quand ? Je vais le faire, ben voilà, cette semaine j'ai des créneaux là, là là là, tac tac tac, ma routine ça sera ça, j'anticipe, je planifie, je réserve en amont mes créneaux avec mes partenaires de langue, je sais exactement où je vais en fait, j'ai de la clarté, je sais où je vais et je suis le plan. Et le fait d'être organisé de cette manière, ça permet de pas aller se coucher, de se dire, ah ben merde, j'ai oublié de faire mon anglais. Non en fait, parce que là vous allez subir et nous ce qu'on veut c'est pas subir, c'est en fait vraiment prendre les rênes de votre apprentissage et de mettre en place les choses correctement pour pouvoir avancer. La quatrième chose, c'est en fait, qui découle de la première et qui fluidifie le process, c'est la persévérance et la discipline. De se dire, ben même les jours où j'ai pas envie, je me mets un coup de pied aux fesses, j'y vais, je mets en place. Alors forcément c'est plus difficile à faire quand on est tout seul et c'est pour ça qu'en fait dans le marathon d'anglais, on a créé toute une communauté et qu'on vous lance des défis tous les mois pour justement vous mettre les petits coups de pied aux fesses nécessaires. On a les coachs qui sont là tous les jours avec vous pour vous donner le coup de pied aux fesses quand ça redescend parce qu'effectivement le fait de le faire seul, c'est possible. Moi je l'ai fait au début, j'étais seule et en plus je connaissais pas la méthode, donc je devais la créer en même temps, je devais passer dans le champ de blé tous les jours. Ça va vous demander plus d'efforts, plus d'énergie pour la mise en place mais si vous persévérez et que vous faites ça tous les jours, franchement j'ai aucun doute, je suis certaine que vous allez réussir. Et d'ailleurs je commence à voir les retours du livre et c'est incroyable, les personnes qui l'ont lu, je vois déjà des résultats incroyables donc trop bien, voilà, il n'y a plus qu'à en fait. Et je vais y arriver. La cinquième compétence que je voulais vous partager, c'est de ne pas me laisser le choix que de réussir. C'est-à-dire qu'il est possible évidemment, j'ai eu des doutes, je me posais des questions et ce même en apprenant plusieurs langues, c'est pas une fois qu'on parle la première, que toutes les autres elles sont acquises. À chaque fois que j'ai refait le chemin, à chaque fois que j'avais les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes... Parce qu'en fait c'est un process qui fait qu'on se remet en posture de débutant à chaque fois et donc forcément quand on est en posture de débutant, on est en posture de vulnérabilité. On se présente en tant que nul entre guillemets et j'aime bien dire vous n'êtes pas nul, vous êtes débutant. Et c'est pour ça qu'on a du mal et qu'on a des doutes mais justement quand on se dit bah non en fait je connais le process, je sais que je vais passer par ces phases-là, mais je me dis mais non en fait j'ai pas le choix, je me laisse pas le choix que de réussir. Et ça encore une fois, de changer la phrase dont on parlait en deuxième point qui est de je suis nul par... Bah non je ne me laisse pas le choix que de réussir, je vais réussir quoi qu'il en coûte, je vais réussir, je vais mettre en place, je lâcherai pas l'affaire, je serai persévérant, je serai organisé. Franchement si vous avez ces cinq compétences et que vous... Enfin même si vous les avez pas encore aujourd'hui et que vous travaillez pour les acquérir, et bien en fait elles vont vous aider. Ok vous allez pouvoir parler anglais, vous pourrez être polyglotte si vous voulez parce que c'est des compétences en fait. Ce sont des compétences, vous pourrez les avoir... Vous pourrez les avoir, c'est pas un talent. Et en plus, et c'est ça que j'adore, c'est que ça va pouvoir être étendu à l'ensemble des domaines de votre vie, à l'ensemble des compétences que vous voulez acquérir. Et ça, ça va vous changer la vie. Moi tout ça, ça m'a aidée pourquoi aussi ? Pour créer mon entreprise, pour faire du sport à haut niveau, pour faire des trailons, pour faire... Voilà, pour faire plein de choses, pour jouer de la musique, pour faire des choses que je savais pas faire, je suis panée avec tout ça. Et ça permet vraiment d'y arriver. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidée. N'oubliez pas de vous inscrire à la Mara Week qui démarre le dimanche 3 septembre en lien, en description, de commander le Mara Book, pas l'anglais en 6 mois, pas en 10 ans, la méthode antiscolaire. Et surtout, s'il vous plaît, ça va vous prendre une seconde de votre temps. Et moi, ça va énormément m'aider, ça va énormément aider la Mara Team, l'équipe du Marathon des Langues, qui est de liker, de partager cette vidéo, de mettre des commentaires. Ça vous prend deux secondes et vraiment, ça a fait toute la différence pour nous, les créateurs de contenu, parce qu'on essaye de vous donner un max de valeur. Et en échange, le fait d'être liké, ça pousse l'algorithme de YouTube. Ça nous met en avant, plus de personnes nous voient, nous, ça nourrit notre mission d'aider encore plus de personnes. Et donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501